Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un fichier Excel qui vous permettra de gérer facilement l'achat et la distribution de masques, de gels, etc. avec un minimum de mise en forme et de formules pour que vous puissiez l'adapter facilement à vos besoins. Vous pourrez poser vos questions, vos remarques en commentaire sous la vidéo et ça me permettra au fur et à mesure de vous proposer des versions un peu plus élaborées. Alors voyons plus en détail comment on utilise cette version 1.0. On a différents onglets. Le premier tableau de bord permet d'avoir une vision d'ensemble de l'état du stock et de ce que vous avez distribué. Dans le premier tableau, on a les produits que vous avez pu acheter, donc gels hydroalcooliques 5 litres, 1 litre, etc. Combien vous en avez acheté en tout ? Combien vous en avez distribué ? Quel stock minimum vous voulez toujours avoir ? Et dans la dernière colonne, le nombre d'unités qu'il vous reste. On voit par exemple ici qu'il n'y a plus de visière à l'unité, alors que le minimum devrait être à 3, d'où la couleur qui apparaît automatiquement. Dans le second tableau, on a la moyenne de ce que vous avez distribué sur toute la période, donc ici sur 38 jours, donc par jour, par semaine ou par mois. Donc on voit par exemple qu'on a distribué en moyenne 3 bidons de 5 litres de gel hydroalcoolique par mois. Et donc en fonction de ce qui nous reste en stock et de ce que l'on distribue par jour, ça permet d'avoir une estimation du nombre de jours que l'on peut tenir avec notre stock. Apparaissent en rouge les nombres qui sont plus petits que 30, c'est-à-dire que l'on tiendra moins d'un mois. Alors bien sûr, il est possible de raisonner non pas sur un mois, mais sur une semaine. Donc vous sélectionnez les cellules, mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Et ici, on voit que la cellule sera rouge si la valeur est plus petite que 30. Donc vous double-cliquez et à la place, vous mettez 7. Et à ce moment-là, le problème est uniquement pour les visières. Alors avant de regarder les deux tableaux dynamiques qui sont en dessous, passons à la feuille Data qui va vous permettre de rentrer les différentes données. Donc le premier tableau, vous avez le nom des personnes à qui vous distribuez les produits. Vous n'êtes pas obligé de remplir la seconde colonne. Et lorsque vous rajoutez un nom, la mise en forme se fera toute seule. Dans le second tableau, vous ne devez remplir que les colonnes où les titres sont verts. Par exemple ici, on imagine qu'on achète également des sprays 50 ml. Pour avoir la quantité totale de votre stock, il faut indiquer à quel volume correspond ce 50 ml. Par exemple, le gel à 5 litres, ça correspond donc à 5 litres, 1 litre. Et les petits gels individuels, donc 30 ml, ça fait 0,03. Donc ici, 0,05. Alors à quel produit ça correspond ? Vous voyez qu'il y a un menu déroulant, mais il n'y a pas spray. Donc il faut le remplir dans le troisième tableau qui donne de façon générale quel type de produit on a. Donc là, on va mettre spray. Donc ne pas remplir la deuxième colonne qui va se calculer automatiquement en fonction des achats que vous avez faits. Je reviens sur mon spray 50 ml. Et maintenant, je peux choisir spray dans le menu déroulant. Combien vous en voulez au minimum en stock ? On imagine par exemple 4. Et pour le dernier tableau, vous devez remplir toutes les colonnes. Et ça correspond au nom des sociétés à qui vous allez acheter les différents produits. Alors passons maintenant à la feuille achat. A nouveau, vous ne remplissez que les colonnes avec le titre en vert. Donc on imagine que le 1er octobre, je commande des sprays. Donc on a à chaque fois un système de menu déroulant. A la société qui n'en veut. Et je vais lui en commander 10. Le coût à l'unité est de 90 centimes. Et donc le total se calcule tout seul. Si je regarde dans le tableau de bord, je vois qu'une nouvelle ligne est apparue. On a bien acheté 10 sprays. On n'en a distribué aucun. Et le stock minimum est de 4. Donc normalement, cette liste-là ne devrait pas beaucoup évoluer. Vous achetez généralement toujours le même type de produit. Maintenant, n'hésitez pas à rajouter des lignes. En sélectionnant par exemple 3 lignes. Clique droit, insertion. Si vous pensez que le tableau n'est pas assez grand. Il peut parfois y avoir quelques formules à étirer. Par exemple, celle-ci et les 3 qui sont là. Donc on se met en bas à droite et on étire vers le bas. De la même façon, je sélectionne les 3 cellules et j'étire vers le bas. Pour la mise en forme, vous sélectionnez une des lignes précédentes. Accueille le petit pinceau jaune. Et vous sélectionnez la nouvelle ligne. De la même façon, je sélectionne la ligne, pinceau. Je peux même cliquer directement sur Spray et il va l'appliquer à toute la ligne. Concernant la feuille distribution, les colonnes à remplir sont la date, par exemple 10-10. Ensuite, vous choisissez la personne. Le service s'affiche tout seul. Donc c'est une colonne orange. Et quel type de produit vous avez distribué. Donc là, on va mettre Spray et en quelle quantité. Donc on lui a donné 2 Spray. Si je retourne dans le tableau de bord, je vois que j'ai distribué 2 Spray. Et ça me donne la moyenne journalière et la moyenne par mois. Je peux même étirer la formule qui est là. Vous avez également un tableau qui donne la répartition des produits par service et par personne. Plus précisément, pour chaque type de produit, donc gel, masque, etc. Par personne, vous avez les quantités distribuées. Alors attention, un tableau dynamique ne se met pas à jour tout seul. Par exemple, ici, on ne voit pas les Spray. Donc il faut faire un clic droit sur le tableau et choisir Actualiser. Et on voit maintenant apparaître le Spray. Donc il est possible de rajouter des détails. Donc vous cliquez sur le tableau. Et à droite, dans les champs, vous pouvez par exemple rajouter Produit après personne. Donc vous le glissez. Et là, vous verrez plus précisément ce que vous avez distribué pour chaque personne. Et inversement, si vous voulez le simplifier, vous prenez le champ et vous l'enlevez du tableau. De la même façon, vous avez un autre tableau dynamique qui va vous donner le coût total de vos achats. En précisant donc les différentes références, combien vous en avez acheté pour les différents mois, combien vous en avez acheté au total et donc quel est le coût total. Alors remarquez que dans Achat, tout en haut du tableau, ici, il n'y a pas de prix. On peut imaginer que ça correspond à votre stock de départ. Donc vous aviez par exemple 10 boîtes de 100 masques et 15 boîtes de 500 masques. Et ensuite, vous allez commencer à acheter de nouvelles références. Il y a également une feuille qui s'appelle Graph écoulement des stocks. Donc qui va donner pour chaque référence, en fonction ici des semaines, la quantité d'unités qui ont été distribuées. Donc par exemple, on voit qu'on a distribué beaucoup de masques, moins la semaine suivante. Et ensuite, on est passé à 4 et 3. Pour terminer, vous avez également une feuille commande, où vous choisissez le nom de la société. Donc l'adresse va apparaître toute seule. Par exemple, c'est pas cher. Et on imagine qu'on veut leur commander ces 3 produits, qui ont en code interne le 9, le 10, le 11. Donc tout simplement, vous allez taper le code ici. Et la ligne va se compléter toute seule. Donc je vais mettre 10 et je vais mettre 11. Et vous n'aurez plus qu'à ajouter le logo et l'adresse de votre société pour compléter ce bon de commande. Donc voilà pour cette première version, qui est amenée à évoluer en fonction de vos commentaires. A bientôt !